Musique En physique, le temps est une dimension dans laquelle les événements se déroulent dans une séquence apparemment ininterrompue, du passé au présent et au futur. Mais c'est faux. Brian Cox vient d'annoncer une théorie révolutionnaire du temps qui va t'époustoufler. Il se peut que nous vivions dans un continuum où la même chose se produit toujours et où nous ne faisons qu'imaginer le temps. Alors, découvre maintenant pourquoi c'est le cas. Brian Cox est connu de tous les enfants du Royaume-Uni. Depuis des décennies, Cox explique des faits scientifiques et physiques compliqués de manière simple et compréhensible. Outre la gravité, Brian Cox s'intéresse également à la nature du temps. Honnêtement, as-tu pensé au temps aujourd'hui ? C'est probablement le cas. Tu as peut-être regardé ton réveil ce matin en somnolant et tu t'es dit que ce n'était pas possible que la nuit soit déjà finie. Ou peut-être, étais-tu en retard pour le métro ou avais-tu fixé un rendez-vous à une certaine heure ? Cependant, rien de tout cela n'est du temps. Du moins, pas de la façon dont la physique et peut-être notre univers le voient. Le temps est un fait fascinant et une quantité qui intrigue les chercheurs. En physique, la flèche du temps est un concept qui décrit la direction unilatérale ou l'asymétrie du temps. Nous percevons toujours le temps comme s'écoulant apparemment dans une certaine direction. Du passé au présent et au futur, de la jeunesse à la vieillesse et d'hier à aujourd'hui et demain. Mais cette idée du temps n'existe que dans notre tête. Elle n'est pas réelle. Il est beaucoup plus probable que le temps s'écoule de façon complètement différente à différents endroits de l'univers ou qui n'existent pas du tout. Einstein a dit « Le temps, c'est ce que tu lis sur l'horloge ». Dans la physique newtonienne classique, le temps était considéré comme une quantité constante et immuable, indépendant de l'espace et du mouvement. Einstein a cependant montré que le temps peut s'écouler différemment pour différents observateurs en fonction de leur vitesse relative et de la gravité. Cela signifie que le temps est relatif et qu'il est lié à la perception subjective. Pour toi, le temps peut s'écouler très différemment de ce qu'il est pour moi. Selon l'activité et l'état d'esprit dans lesquels tu te trouves. Les différentes créatures ont probablement aussi des perceptions du temps complètement différentes. Un éléphant perçoit probablement l'enchaînement des événements et des durées très différemment d'une fourmi ou d'une souris. Einstein est également à l'origine de cette belle citation. « Mets ta main sur une plaque de cuisson chaude pendant une minute, et une minute te semblera une heure. Assieds-toi à côté d'une jolie fille pendant une heure, et cela te semblera une minute. » C'est la relativité. Mais qu'est-ce que le temps s'il n'est pas une quantité fixe ? Nous percevons le temps comme dépendant de la matière. Pour nous, le temps et la succession d'événements est un sentiment subjectif que nous éprouvons. Tu te lèves, tu te brosses les dents, tu prépares un café, et le temps passe. Mais si nous regardons bien, il n'y a pas d'élément appelé temps. Ni dans ta chambre à coucher, ni dans ta cuisine. Nous avons des horloges qui nous indiquent une heure précise. Mais elles sont une invention de nous, les humains. Savais-tu qu'aucun jour n'a exactement 24 heures, et qu'aucune année ne compte 365 jours ? Nous avons inventé ces unités de temps pour organiser nos vies quotidiennes. Mais ce temps n'est pas réel, au sens d'une dimension physique. Si nous prenons nos montres, qui fonctionnent comme des gardes-temps, il se passe une chose passionnante. Ce que nous appelons le temps qui s'écoule entre deux sauts de l'aiguille. L'aiguille indique un événement. Si elle saute plus loin, l'événement suivant se produit. Aujourd'hui, grâce à notre physique, nous savons que même les horloges commencent à se comporter de façon étrange lorsqu'elles sont exposées à certaines conditions. L'un de ces phénomènes est la dilatation du temps dû à la gravité. La masse provoque la gravité, et la théorie générale de la relativité d'Einstein stipule que la présence de masse courbe l'espace et influence également le temps ou la séquence des événements. Il en résulte un phénomène connu sous le nom de dilatation gravitationnelle du temps. Dans un champ gravitationnel plus fort, le temps s'écoule plus lentement que dans un champ gravitationnel plus faible. Cela a été confirmé expérimentalement par des horloges situées à différentes hauteurs, par exemple. L'horloge tourne plus vite sur une montagne. Et plus lentement, plus près du centre de la Terre. Le phénomène de dilatation du temps à proximité de la masse se retrouve également dans les trous noirs. A proximité de géants extrêmement massifs, le temps s'arrêterait presque du point de vue d'un observateur éloigné. La force gravitationnelle extrêmement forte étire donc le temps à tel point que les horloges s'arrêtent. Un autre exemple pratique des effets de la dilatation gravitationnelle du temps est le système de positionnement global, également connu sous le nom de GPS. Les satellites GPS se trouvent sur une orbite plus élevée, où la force gravitationnelle de la Terre est plus faible. Par conséquent, le temps s'écoule un peu plus vite à l'altitude du satellite qu'à la surface de la Terre. Pour fournir des données de positionnement précises, les ingénieurs doivent programmer ces décalages dans leur système GPS. Brian Cox, la gravité est fausse. Cela semble étrange, mais Brian Cox a tout à fait raison. Personne ne sait ce qu'est réellement la gravité et nous ne savons pas si elle existe vraiment. C'est comme le temps. Isaac Newton a pu observer la gravité, mais n'a pas pu décrire ce qu'elle est, d'où elle vient ou ce que fait cette force. Nous ne connaissons que l'effet de l'attraction. Si nous laissons tomber quelque chose, il tombe sur Terre. Nous ne pouvons nous tenir sur notre planète que parce qu'elle nous attire ou nous retient d'une manière ou d'une autre. Dans l'espace, cette force est absente et les corps font l'expérience de l'apesanteur. Ce n'est que lorsque les voyageurs de l'espace s'approchent d'une autre planète qu'ils entrent à nouveau en contact avec une attraction. Sur certaines planètes, cet effet est similaire au nôtre et sur d'autres corps célestes, il est complètement différent. Sur Mercure, l'attraction gravitationnelle ne représente que 38% de celle de la Terre. Ton poids n'y représenterait qu'un tiers de celui que tu as sur Terre. Une personne de 100 kg y pèserait environ 38 kg. La situation sur Mars est très similaire à celle sur Mercure. Les futurs colons martiens n'y pèseront qu'un tiers de leur poids et développeront probablement une toute autre notion du temps. Titan, la plus grande lune de Saturne, pourrait également devenir un jour une destination pour les humains. Sur Titan, les humains se sentiraient presque en apesanteur, car leur poids ne représenterait que 14% du poids de la Terre. Même en se rendant sur ces planètes ou l'une lointaine, les voyageurs de l'espace seraient à nouveau confrontés à la dilatation du temps. Dès que le vaisseau spatial s'éloigne de la Terre, le temps s'écoule différemment. Ce phénomène devient encore plus extrême si les vaisseaux spatiaux devaient voyager à une vitesse proche de celle de la lumière. Pour les voyageurs de l'espace à bord, le temps semblerait s'écouler normalement. Ils mangeraient, dormiraient et réaliseraient des expériences comme ils le feraient sur Terre. Mais pour un observateur sur Terre, il semblerait que le temps à bord du vaisseau spatial s'écoule plus lentement. A destination, le temps s'écoulerait différemment en raison de la gravité complètement différente et lorsque les voyageurs de l'espace reviendraient sur Terre, il se serait écoulé beaucoup plus de temps là-bas que dans l'espace. Nous ne savons pas encore comment ces effets affecteraient les personnes dans l'espace. Mais revenons à la déclaration fascinante de Brian Cox, selon laquelle la gravité n'existe peut-être pas du tout ou pas de la manière dont nous l'imaginons. La gravité est aujourd'hui généralement considérée comme une force fondamentale qui fait que les objets ayant une masse s'attirent les uns les autres. Einstein l'a décrite comme la courbure de l'espace-temps par la masse et l'énergie. Une étoile a un certain poids et courbe ainsi l'espace-temps. D'autres masses proches sont attirées dans cet entonnoir. Selon ces idées, tu plies aussi un peu l'espace-temps avec ton poids et tu te plains ainsi dans l'entonnoir de la Terre, pour ainsi dire. De sorte que nous collons au sol avec nos pieds et que nous ne volons pas dans les airs. Brian Cox a tout à fait raison de penser que la gravité n'est pas nécessairement une force, mais plutôt un aspect géométrique de l'espace-temps. Si l'on s'enfonce dans l'immensité de l'univers, un aspect fascinant apparaît. Les vitesses de rotation des galaxies et des mouvements des amas de galaxies ne sont pas conformes aux forces de gravité. C'est pour cette raison que les chercheurs ont eu l'idée de la matière noire, dont l'existence n'a pas encore été prouvée. Un monde sans temps ? Et si je te disais que le temps n'existe pas ? De nombreuses traditions spirituelles, notamment les religions orientales, affirment que le temps est une illusion. En vérité, il n'y a que le moment présent. L'impression du temps est créée par notre jugement subjectif du monde qui nous entoure et de nos actions dans ce monde. Si nous ne tenions pas compte de ces éléments, notre perception du temps cesserait brusquement. Bien sûr, il y aurait encore des effets comme le mûrissement des pommes sur un arbre ou le vieillissement de ton corps. Mais si tu crois à ces points de vue, ce ne sont aussi que des effets, des illusions d'optique qui nous permettent de faire l'expérience de ce monde. Les moines bouddhistes sont capables de ralentir leur respiration et leur rythme cardiaque à un tel point que, selon les règles de la médecine occidentale, ils devraient en fait mourir. Cependant, ces personnes sont capables de déjouer l'impression subjective du temps ou même de la suspendre complètement pendant quelques instants. Il est également prouvé que des moines spécialement entraînés surmontent les lois de la gravité en chantant. Et c'est exactement de cette manière que les Égyptiens auraient transporté les lourds blocs de pierre avec lesquels ils ont construit les pyramides. Le chant et la volonté des moines correspondent à une vibration et à une force de conscience. Apparemment, ces forces semblent être bien au-dessus de ce que nous appellerions la réalité ou des quantités physiques fixes. Le monde de ces quantités et de ces unités de mesure ne reflètent très probablement qu'une dimension des possibilités. Vraisemblablement, en tant que collectivité et en tant qu'humanité, nous partageons une conscience du temps que nous infectons les uns les autres par nos pensées et nos actions. Beaucoup de gens connaissent le sentiment que le temps passe plus vite avec l'âge. Cependant, les chercheurs ont maintenant découvert que ce n'est pas vrai. En effet, en vieillissant, notre cerveau n'est plus aussi ouvert et perspicace que celui des enfants. Avec le temps, des voies fixes se forment dans le cerveau et les chercheurs ont découvert que le cerveau peut tout simplement bloquer les différentes unités de temps des activités. Cela donne l'impression que le temps est perdu. Bien sûr, notre corps vieillit, mais nous pourrions probablement contrôler et prolonger ces processus en gérant consciemment le temps où un âge de 80 ou 100 ans nous semblerait être de 200 ou 1000 ans. Abonne-toi dès maintenant et ne manque surtout pas la prochaine vidéo.